... Donc ça, c'est trois illustrations. C'est une illustration déjà du parcours de Psycho Simple. C'est une patiente qu'on a reçue, qui avait 35 ans, qui avait été adressée par son psychiatre en 2020, qui la suivait depuis plusieurs années pour un trouble anxieux. Donc c'est un trouble panique qui avait déjà été compliqué de plusieurs épisodes dépressifs caractérisés dans le passé. Cette patiente, quand on l'a reçue, elle était plutôt stable. Sous un antidépresseur au long cours, elle avait de la paroxétine et elle avait une comorbidité addictive tabac cannabis qui était en voie de réduction, mais pas complètement sevrée. Donc c'était une patiente qui s'est présentée avec une demande d'aide pour ne pas rechuter en postpartum, puisqu'elle avait déjà une fille née 5 ans auparavant pour laquelle elle avait fait une dépression postpartum qui n'avait pas été prise en charge et qui avait été très compliquée pour elle, qui avait motivé la venue de sa mère en urgence du Brésil, qui avait été encore plus anxiogène pour elle. Voilà, c'était une patiente qui avait une demande d'aide à prévenir une récidive dépressive en postpartum, qui n'était pas encore enceinte. Donc on l'a reçue en psycho, en déconceptionnel, on l'a rassurée par rapport au traitement, on a rédigé un compte-rendu pour son psychiatre traitant, on lui a exactement présenté les symptômes de dépression périnatale à surveiller, à elle et à son conjoint, et on lui a conseillé, comme on fait souvent, de renforcer le suivi psychiatrique au moins tous les 15 jours pendant la grossesse et jusqu'à 1 an de l'enfant. Donc voilà, là, la psycho a eu un rôle d'information et de prévention. Cette patiente, elle est revenue en 2021 alors qu'elle était enceinte. Donc elle a redemandé une consultation, donc on l'a reçue. Elle a eu plusieurs fois notre infirmière référente qui a fait de la guidance au téléphone pour l'orienter vers la maternité, l'aider à choisir une sage-femme qui faisait de la sophrologie, etc., de façon à ce qu'elle soit accompagnée par des professionnels qui limitent l'angoisse. Et quand on l'a reçue, on lui a permis d'accrocher un suivi vers un réseau spécialisé en psychiatrie périnatale sur un secteur qui n'est pas du tout le nôtre. Donc voilà. Depuis peu, il y a les parcours complexes. La psycho, c'est enrichie de parcours complexes. Donc les parcours complexes, c'est les parcours qui réunissent plusieurs professionnels médicaux, sociaux. Et ça permet d'élargir le réseau et d'orienter les familles pour lesquelles il y a de très grands facteurs de risque de décompensation psychique pendant la grossesse, de construire un maillage préalable de façon à ce que le circuit de soins puisse être anticipé. On fait pour ça des consultations. On fait aussi des visites à domicile, des visites à la maternité. Et donc voilà. Donc ça, c'est deux petites illustrations du réseau complexe, enfin de cas complexes de la psycho. Il y a une patiente qui avait 38 ans, enceinte de 8 mois, adressée par les urgences psychiatriques pour un trouble, pour une symptomatologie anxieuse apparu en fin de grossesse. Elle n'avait pas d'antécédents particuliers en dehors de l'angoisse à l'adolescence. Et c'est une patiente qui n'avait jamais voulu consulter parce qu'elle avait des antécédents psychiatriques familiaux lourds. Elle nous a été adressée, décompensée très, très anxieuse en toute fin de grossesse. Donc on l'a reçue en urgence avec Hélène. On a pu introduire un traitement antidépresseur quelques jours avant l'accouchement et faire le lien avec la psychologue de la maternité de façon à ce qu'elle soit revue là-bas en suite de naissance. Et la patiente, en fait, la psycho, pour elle, a permis de faire une demande d'unité mère-enfant, d'admission en unité mère-enfant. Finalement, qu'elle a refusé pour rester auprès de sa fille en post-natal, mais elle a quand même accepté de démarrer des soins dans un hôpital de jour mère-enfant. Donc la psycho, pour elle, c'était une psycho un peu particulière vu que ça a été démarré en urgence, mais ça a permis, dans l'urgence, de démarrer un traitement, de lui faire commencer un suivi psychiatrique adulte et de la faire commencer un suivi en hôpital de jour avec son bébé. Donc ça, c'était un exemple de cas complexe. Et le dernier, c'est une patiente qu'on suit encore, qui a 42 ans, qui a été adressée par la maternité, enceinte de 4 mois, et qui s'est présentée avec une demande d'interruption volontaire de grossesse, alors que le délai légal avait été dépassé. Et elle avait fait, dans les premiers mois de grossesse, des tentatives de suicide à visée abortive. Une patiente qui élève seuls 4 enfants avec une précarité socio-économique très importante. Donc on l'a reçue avec Hélène, pareil, en psycho, en urgence. Et on a pu faire le lien avec la maternité, l'orienter vers son CMP de secteur qui l'a pris en urgence et vers le centre social de proximité qui a mis en place des aides. Une couverture médicale qu'elle n'avait pas. Et en ce moment, on continue à la suivre, cette patiente. Elle est actuellement enceinte de 6 mois. S'est posé longtemps la question d'une interruption médicale de grossesse pour détresse maternelle, finalement, pour laquelle elle n'a pas opté. Et en ce moment, la psycho continue de la suivre parce qu'elle se pose la question sur garder l'enfant avec un suivi, un accompagnement dans notre unité, mère-enfant, ou le confier à l'adoption. Donc c'est encore un suivi en cours. Mais tout ça, ça montre que la psycho peut vraiment avoir plusieurs missions qui vont de la prévention et de l'information à l'accompagnement péri et postpartum. Voilà. Donc la conclusion, c'est que la psycho, ça a commencé tout petit et c'est en train de se développer, avec initialement des parcours simples qui deviennent de plus en plus complexes avec nos partenaires de la maternité et de la psy adulte de proximité. Et ça, c'est nos mails si vous souhaitez avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène et Fanny pour cet exposé passionnant. Comme en fait, c'est un croisement de points de vue, ce qu'on a décidé, c'est de regrouper les trois présentations à la suite et avec une demi-heure de questions avec la salle. Donc une demi-heure par présentation, une demi-heure de questions. Donc sans plus attendre, puisque je suis à la fois modérateur et intervenant, je vais enchaîner sur la présentation suivante pour vous présenter les choses sous un angle légèrement différent, mais très complémentaire, comme vous le verrez. Fanny et Hélène nous ont parlé du modèle développé sur Sainte-Anne, qui est effectivement un modèle de consultation préconceptionnelle en binôme psychiatre d'adulte et pédopsychiatre, ce qui est effectivement passionnant et rendu souvent nécessaire par le fait que globalement, les deux parlent souvent pas la même langue et dans les deux cas, soit le pédopsychiatre a très peur de voir effectivement une femme enceinte et son bébé, soit le psychiatre d'adulte a très peur aussi de voir une femme enceinte et il fallait des psychiatres en psychiatrie périnatale, ce qui est en train d'arriver, puisque les premiers seront formés très prochainement et effectivement la psychiatrie périnatale implique un regard de psychiatre d'adulte et un regard de pédopsychiatre. Ceci étant, quand on aborde ces sujets-là, forcément la place du gynécologue obstétricien et de la sage-femme se pose assez logiquement. La périnatalité sans sage-femme et sans gynéco, ce n'est pas de la périnatalité, ce serait comme de la psychiatrie sans psychiatre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité, d'abord sur Grenoble puis sur Saint-Etienne, développer un modèle de consultation préconceptionnelle qui allie psychiatrie, pédopsychiatrie et obstétrique. Et vous verrez qu'en fait, globalement, une immense majorité des choses sont similaires, il y a quelques points qui sont bien sûr particuliers, et ça permet aussi de croiser les points de vue et de s'adapter réciproquement l'un à l'autre, et ce qui permet aussi de faciliter les interpellations dans les différentes situations. Alors un petit détour quand même sur la question du rétablissement. Dans la parentalité, dans les troubles psychiatriques sévères, déjà un petit rappel, c'est que fonder une famille, c'est un droit fondamental qui est inscrit dans la Convention de l'ONU pour les droits des personnes handicapées. que ce soit reconnu à toutes les personnes handicapées le droit de se marier et de fonder une famille. Un point qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que c'est fonder une famille, ce n'est pas devenir parent. Donc c'est fonder une famille avec les droits et les responsabilités que ça implique, et se projeter dans justement comment, qu'est-ce qui fait qu'on est famille ? Donc qu'est-ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir mobiliser toutes ces choses-là ? C'est un rôle qui est absolument capital et central pour une grande partie de personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères, mais quand on regarde dans les services, déjà on ne pose pas la question. La plupart du temps, on s'est découvert en disant « Ouh là là, elle n'a pas dit, elle a arrêté tous ces traitements et c'est mis... » Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser ? Et l'offre de soins et services est très très restreinte. Alors être parent, c'est décrit dans la littérature, ça contribue au rétablissement, c'est une source d'espoir, de satisfaction, de bien-être, c'est une motivation pour se rétablir, prendre soin de soi, pour aller mieux, se rétablir et réussir dans son rôle parental. Mais par contre, ça n'est un rôle significatif et riche de sens que si c'est une expérience positive. Bien sûr, si on perd la garde de son enfant, si on a des complications, qu'il y a une séparation parent-enfant à la naissance et tout ce que Hélène et Fanny ont décrit, c'est beaucoup moins riche de sens. Et ça va forcément avoir des conséquences sur la santé mentale, avec, ça a été dit par Hélène tout à l'heure, un risque suicidaire qui est augmenté. Et on s'est intéressé aux parents dans les centres de réhabilitation psychosociale, avec un risque qui est multiplié par 2 pour les mères et multiplié par 4 pour les pères. Parce qu'on parle souvent des mères, mais on oublie aussi les pères. Et c'était aussi pour des raisons souvent un peu différentes. D'ailleurs, on s'apercevait que les mamans en réhabilitation psychosociale avaient souvent moins d'insights, ne se posaient pas trop la question. Et on pouvait poser l'hypothèse qu'elles avaient eu plus de complications, un risque de séparation parent-enfant et de perte de garde plus élevé, qui contribuait, in fine, au risque suicidaire. Et les papas, eux, avaient plutôt en fait un très bon insight, un bon fonctionnement objectif global. Souvent, c'est les papas qui étaient employés, mais qui avaient en fait une dépression qui était marquée. Ce qu'on peut rapprocher du paradoxe de l'insight. C'est-à-dire quand en fait, on a suffisamment d'insights pour avoir conscience de ses difficultés, mais qu'on est aussi très auto-stigmatisé. Et parfois, souvent, on voit le cas pour les papas avec schizophrénie, c'est le poids de la stigmatisation. Ils sont souvent perçus comme un potentiel danger pour les autres et donc a fortiori pour leurs enfants. Et ils sont parfois un peu tenus à l'écart de cette question-là. Donc la question des liens et des mille premiers jours, ça a été aussi, bien sûr, décrit par Hélène et Fanny. Il y a la question de l'insight, il y a la question de ces grossesses qui sont non planifiées, la faible adhésion aux soins, le risque de complications, le risque de séparation, l'altération de la qualité des interactions précoces. Je ne reviens pas, ça a été décrit par Hélène tout à l'heure. Mais c'est aussi cette période des mille premiers jours, une période à très fort enjeu, justement sur comment soutenir ses parents et leurs proches pour améliorer la qualité des interactions précoces, réduire le stress parental, favoriser le bon développement des enfants pour que finalement, on ait des parents et des enfants en bonne santé et que les personnes puissent s'épanouir dans leur rôle parental et être le parent qu'elles souhaitent être. Se pose aussi une autre question, c'est celle de la métacognition ou la prise de conscience de son propre fonctionnement et de celui des autres et de se percevoir comme un être unique qui est agissant dans le monde qui va forcément jouer sur la question du lien puisque ça va déterminer la façon dont on se perçoit en tant que parent et donc la qualité de l'expérience maternelle ou paternelle du lien parent-enfant qui va déterminer elle aussi la façon dont le parent va interagir avec son enfant et in fine, comment l'enfant va s'attacher à son parent. Donc ce qu'on voit dans la littérature c'est que les personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères diffèrent de la population générale dans les représentations anténatales de soi en tant que parent. C'est-à-dire quelle joie je ressens à l'idée de m'occuper de mon enfant mais aussi quelles sont les craintes que je peux avoir par exemple la crainte de ne pas réussir à m'en séparer, de ne pas réussir à m'en occuper et ça va être ce ratio-là. Ce qu'on voit c'est que plus on a de symptômes forcément moins cette représentation est positive. On va se dire qu'on va ressentir beaucoup moins de joie et avoir plus de crainte à l'idée de devenir parent. Les expériences négatives de vie Hélène l'évoquait aussi tout à l'heure si son parent a eu un trouble bipolaire ou une schizophrénie et a été hospitalisé à tel ou tel endroit si on a été placé pour telle ou telle raison forcément ça va jouer sur la façon dont on va se percevoir en tant que parent. Le fait d'avoir été victime de maltraitance dans l'enfance va bien sûr aussi jouer sur ça. La question du soutien social ou de l'absence de soutien social ça joue. Hélène l'a abordé tout à l'heure est-ce que ça va être soutenu ou est-ce qu'au contraire les personnes vont être confrontées à de la discrimination et le fait d'avoir donc son parent avec un trouble psychiatrique sévère va poser la question de l'inversion des rôles. J'ai été le proche aidant de mon parent mon enfant sera-t-il mon proche aidant ? Et ça bien sûr c'est une douche froide pour la capacité la confiance dans ses capacités à s'occuper de son enfant. La plupart du temps les personnes vont ressentir beaucoup moins de joie et beaucoup plus de crainte. Ces biais cognitifs ils ont un impact sur la qualité de l'expérience du côté maternel puisque ça a été plus évalué chez les mères du lien mère bébé et ce qu'on a pu regarder chez des mamans avec troubles bipolaires c'est une équipe néerlandaise qui a fait ça c'est qu'en fait la présence de ces biais cognitifs avait plus d'impact sur la qualité de l'expérience du lien mère bébé du côté de la maman que le fait d'avoir une rechute en postpartum. En contrôlant avec la rechute l'effet était toujours significatif et il était même il montrait que ça allait au-delà de ça. Et donc bien sûr avec l'impact sur la qualité des interactions précoces et de l'attachement. Quand on regarde objectivement comment les personnes quelles sont les compétences parentales des personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères. Nos collègues australiens ils sont très forts pour ça ils ont des cohortes qui suivent dans la durée sur plusieurs années. Donc là c'est la deuxième vague d'un échantillon de plus de 1800 personnes qui présentaient des troubles bipolaires ou des troubles schizophréniques qui étaient suivis du coup à domicile. Donc ils ont reçu la visite régulière d'intervenants qui ont évalué comment ils s'occupaient concrètement de leurs enfants, quelle était la qualité des interactions qu'il y avait un observateur qui était là et qui regardait. Ce qui a pu être mis en évidence c'est que dans l'immense majorité des cas plus de deux tiers des cas les soins délivrés étaient de bonne qualité. Par contre l'immense majorité de ces parents pouvaient s'appuyer sur un aidant familial avec la question de la charge que ça peut représenter pour des grands-parents ou pour des frères et sœurs ou pour tout type d'aidant qui peut être sollicité. Le soutien spécifique était même en Australie très faible puisque c'était moins de 15% des personnes qui bénéficiaient d'un soutien. Dans les facteurs associés à la qualité des soins délivrés on retrouve bien sûr des facteurs sociodémographiques qui vont jouer la sévérité de la maladie mais aussi les troubles de la cognition sociale puisqu'on parlait tout à l'heure de la question du lien mais pour pouvoir réagir de façon adaptée et ajustée aux besoins de son enfant encore faut-il pouvoir les décrypter. Et si on a des difficultés à lire les émotions à les repérer à attribuer des intentions forcément c'est quelque chose qui va pouvoir être plus complexe et globalement la présence de troubles de la cognition sociale est associée à de moins bonnes compétences parentales. Le fonctionnement dans son ensemble la question de la comorbidité est bien sûr et encore et toujours la question du soutien ou de l'absence de soutien qu'on reçoit. Si on regarde cette fois-ci la question du risque de placement alors ça c'est une grande cohorte danoise qui a suivi plusieurs milliers de personnes même plus en fait dans la population générale qui a identifié parmi les enfants de personnes avec troubles psychiatriques sévères quel était le devenir de ces enfants en termes de risque de placement comparativement aux autres. Et ce qu'on voit c'est en bas à gauche notamment pour la schizophrénie donc la proportion en orange c'est la proportion du coup d'enfants qui ne vivent ni avec leur père ni avec leur mère donc ils sont placés en dehors du milieu familial et vous voyez qu'au fil du temps ça augmente particulièrement comparativement à ceux qui présentent une pathologie non schizophrénique. Alors certes il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer ça il y a une proportion beaucoup plus élevée de conjoints qui ont eux-mêmes un trouble psychiatrique sévère ça joue il y a un risque de séparation d'avec le conjoint qui est trois fois plus fort là encore c'est des parents qui sont plus isolés il y a plus de familles monoparentales il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer l'emploi l'éducation etc mais n'empêche que le risque il est quand même très élevé il est fois 23 pour les mères fois 7 pour les pères et il est multiplié jusqu'à 80 la première année de vie donc on voit vraiment que cette période des 1000 premiers jours elle est cruciale et capitale au-delà de tous ces facteurs on peut quand même se poser la question puisque les compétences parentales sont bonnes mais que le risque de placement est élevé quid aussi de la stigmatisation et quid du fait que le fait de connaître le diagnostic psychiatrique de la personne puisse jouer sur la façon dont on va évaluer sa capacité à s'occuper de son enfant ça pose légitimement cette question alors quels sont les facteurs qui vont influencer la décision de devenir parent ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure ça va déjà être le fait quelle est la place de ce désir d'enfant quelle est sa centralité c'est un désir certaines personnes vont dire c'est un désir viscéral pour moi très clairement je n'envisageais pas de ne pas devenir parent ça va être bien sûr des facteurs contextuels ça va être l'horloge biologique le fait d'avoir un partenaire une relation stable avec son partenaire une situation socio-professionnelle stable il y a la question de la stigmatisation la stigmatisation anticipée au moment par rapport à la question aussi de l'allaitement par rapport à la question des compétences parentales Hélène l'évoquait tout à l'heure et cette stigmatisation bien réelle expérimentée parce qu'elle ne vient pas de nulle part nos collègues anglais ont aussi évalué un petit peu ça et dans les personnes qui avaient une schizophrénie ou un trouble bipolaire qui répondaient sur la question des expériences de discrimination vécues dans le fait de fonder une famille ou dans leur rôle parental c'était dans plus d'un quart des cas le cas après la question qui peut se poser donc ça c'est la question qui va jouer pour un des partenaires la maman en l'occurrence quel facteur pour le conjoint et quel impact sur les grands-parents il y a beaucoup d'interrogations qui sont communes est-ce que c'est possible déjà l'hérédité est-ce que ça se transmet quelles sont les conséquences sur la vie familiale les conséquences sur l'enfant les traitements pendant la grossesse ça a été évoqué les partenaires ont beaucoup de questions par rapport à ça quelle va être aussi la question de la stigmatisation par association parce qu'on sait que les entourages sont eux-mêmes touchés par la stigmatisation et d'ailleurs pour la petite histoire les psychiatres le sont aussi puisque dans une enquête qui avait été réalisée par Deborah Seban il y a déjà quelques années auprès des internes en général sur la perception qu'ils avaient des internes de psychiatrie il y en avait plus de la moitié je crois qui disaient qu'ils étaient venus en psychiatrie pour traiter leurs propres problèmes psychiatriques donc cette stigmatisation par association elle est bien présente aussi pour les parents puisque ça va être un peu perçu par la société comme si c'était de leur faute que leur enfant ait un trouble et pour les partenaires ça va être un peu de leur faute aussi si la personne rechute donc forcément cette stigmatisation elle touche aussi les partenaires et avec la question de l'auto-stigmatisation des proches et je fais le lien avec le symposium de demain sur la stigmatisation le processus par lequel on réduit cette stigmatisation aussi chez les entourages les conjoints vont aussi se poser la question des conséquences sur la relation de couple et sur les activités de vie quotidienne quelle répartition qui fait quoi comment comment on anticipe l'arrivée de l'enfant les grands-parents tout de suite qui va s'occuper de l'enfant moi j'ai 80 ans je sais pas comment je vais faire pour m'occuper d'un enfant et si c'est moi qui dois le garder comment je vais pouvoir mobiliser ça quel impact sur la relation avec le proche et si le conjoint ou l'ex-conjoint puisqu'il y a un risque plus élevé de séparation si jamais l'enfant est placé chez moi comment je vais faire comment je m'entends avec mon ex-belle-fille ou mon ex-gendre et quelles conséquences économiques tout le monde par contre était d'accord pour dire que c'était à la fois un indicateur mais aussi un facteur de rétablissement cette parentalité et là je vous cite un peu un extrait d'un autre regard qui avait la revue de l'UNAFAM que je vous incite à lire sur la question de la parentalité comment installer une juste distance entre les grands-parents et leurs propres enfants devenus parents à quel moment cette aide peut-elle entraver la confiance d'une jeune mère dans ses capacités parentales comment préserver l'espace de chaque génération quand les situations difficiles se succèdent comment être constant comment trouver les mots justes pour décrire la maladie sans détruire l'image du parent malade donc finalement ça nous amène à la question de cette consultation préconceptionnelle pour un peu les mêmes raisons qui ont été indiquées par Hélène et Fanny tout à l'heure alors on va la présenter sous deux points de vue le point de vue du pédopsychiatre et le point de vue de mes collègues gynéco-obstétriciens qui m'ont envoyé leur diapositive que je présenterai donc du point de vue du pédopsychiatre les questions qui vont se poser dans cette consultation qui est effectivement une consultation longue c'est pas en 15 minutes qu'on règle ça donc je partage l'idée que c'est effectivement une heure à une heure trente ça va être d'interroger quelle place le fait de devenir parent occupe dans le processus de rétablissement finalement quelles questions la personne se pose sur qui elle est actuellement quel impact la maladie a eu sur son projet de parentalité et comment elle se projette finalement en tant que futur parent avec ses ressources avec ses craintes et avec finalement ces demandes d'aide ça va être aussi d'aller identifier ses forces aussi quelles sont ses valeurs quelles sont ses qualités quelles sont ses ressources quelles sont ses représentations d'elles-mêmes en tant que futur parent cette question de la joie anticipée à l'idée de s'occuper de son enfant versus les craintes et la question bien sûr de la qualité du soutien social familial etc on va aussi se poser la question bien sûr des traitements pharmacologiques en période périnatale quelles sont les représentations par rapport au traitement les interrogations que les personnes peuvent avoir souvent on va avoir les effets sur l'enfant mais aussi la question du coup de l'allaitement est-ce qu'il va être possible ou pas comment c'était vraiment quelque chose qui était central quel est le rapport bénéfice risque et finalement arriver sur une optique de décision médicale partagée en s'interrogeant sur les différentes molécules et en s'interrogeant finalement là-dessus pour identifier est-ce que je prends un traitement ou pas et si j'en prends pas quel soutien je reçois et à quel moment on en met un s'il est nécessaire mais d'un comment on est d'accord finalement dans un cadre de plan de gestion de crise ça vous sera aussi présenté tout à l'heure on va essayer d'aller identifier tous les facteurs de risque qui soient psychiatriques qui soient obstétricaux ou néonataux aller identifier les signes d'alerte alors pour la dépression bien sûr comme ça a été présenté par Fanny tout à l'heure mais aussi d'une rechute pour les personnes qui ont un trouble bipolaire ou pour les personnes qui ont un trouble schizophrénique et exactement aussi de la même manière les signes d'alerte les stratégies aussi pour les réduire qu'il s'agisse du coup des complications psychiatriques mais qu'il s'agisse aussi de la prise de poids ou du diabète gestationnel de prévenir le risque de pré-éclampsie etc et bien sûr l'idée est exactement comme Hélène et Fanny l'ont dit tout à l'heure d'orienter les personnes vers les soins et services qui sont nécessaires au bon moment alors du point de vue du Gineco le CNGOF du coup a aussi identifié des buts à cette consultation préconceptionnelle donc déjà un premier but qui est d'informer sur l'état de santé actuel un second qui est d'expliquer les complications possibles pour la mère comme pour l'enfant et de proposer bien sûr des mesures pour éviter ou minimiser ces complications donc sur le premier élément ça va déjà être quels sont les antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques les antécédents obstétricaux les traitements en cours quelle est l'observance sur la question du coup des complications pour la maman ça va être l'interaction entre la grossesse et le trouble psychiatrique avec d'un côté les facteurs de risque obstétricaux qui ont été évoqués tout à l'heure hypertension pré-éclampsie ou éclampsie diabète, métroragie, prématurité hémorragie de la délivrance RCU et bien sûr du côté psychiatrique aussi les mêmes choses la question aussi des complications pour l'enfant à la fois liées au risque thératogène des molécules à la consommation de substances toxiques et à la qualité des interactions parents-enfants et ça va être de proposer des mesures pour éviter ou minimiser ces complications et là l'enjeu c'est vraiment aussi là que la force du travail en réseau avec les gynécologues obstétriciens est importante ça va être vraiment de travailler en réseau en amont pour que finalement les personnes se sentent accompagnées à la fois dans leur pathologie mais aussi dans leur accès à la parentalité d'avoir d'emblée un parcours qui soit balisé entre la maternité et entre la psychiatrie avec la question de pouvoir s'interpeller mutuellement en cas de nécessité que le parcours soit personnalisé et adapté aux pathologies présentées par la personne là encore pour chaque molécule puisque pendant la grossesse et en période périnatale ça va être le moins de molécules possibles et ne garder que celles qui sont indispensables et à dose minimale efficace mais ça va être effectué du coup pour chaque molécule peser le pour le contre et une fois qu'on a décidé par contre que ça puisse être poursuivi et que ça puisse être rediscuté en tout cas par la personne autant que nécessaire bien sûr il y a aussi la question de la prévention des troubles des interactions par enfant et là ça va être aussi la préparation à la parentalité c'est évoqué tout à l'heure la question de l'entretien prénatal pouvoir renforcer aussi l'adhésion au suivi gynécologique et pouvoir aussi proposer des cours de préparation à la naissance qui vont être peut-être un peu plus spécifiques et un étayage supplémentaire à l'aide de la PMI et je vous remercie pour votre attention et du coup je passe la parole à Romain et Marine pour la dernière communication de ce symposium et je vous remercie on va commencer alors déjà merci les organisateurs du symposium et du congrès en général pour nous permettre de parler de ce thème qu'elle offre de soins et services pour les futurs parents avec troubles psychiques préexistants ou débutants en période périnatale on est deux à intervenir donc moi je suis le docteur Romain Pommier je suis psychiatre responsable du centre de réhabilitation psychosociale de Saint-Etienne je vais ouvrir l'intervention pour contextualiser un peu les interventions et ce qui se met en place sur Saint-Etienne et puis ensuite c'est Marine qui déroulera le propos je vous ai mis une carte de la région la grande région maintenant Auvergne-Rhône-Alpes ceux qui viennent de là-bas se reconnaîtront il était beaucoup question d'approche il est de plus en plus question d'approche graduée dans les soins ce qui est une très bonne idée puisque dans le contexte actuel c'est une des raisons une des solutions qui vont probablement permettre aussi de répondre à la demande et aux besoins des gens dans le contexte aussi de pénurie on l'a dit ce matin donc l'approche graduée est très importante l'approche territorialisée est aussi extrêmement importante je vous ai mis la carte pour vous situer aussi là où est Saint-Etienne le centre de réhabilitation psychosociale de Saint-Etienne et le centre référent du département de la Loire vous voyez par exemple c'est un département qui est très allongé la question est celle aussi de tout ce qu'on va pouvoir proposer au niveau d'un centre référent il faut qu'on garde le souci de la continuité de la réplication possible dans les autres territoires la réhabilitation psychosociale que je vais vous présenter finalement elle se déploie c'est le cas sûrement dans d'autres régions mais en tout cas sur la région Verne-Rhône-Alpes on a un centre ressources qui se situe à Lyon et qui est d'une aide importante pour la diffusion des savoirs et des formations des centres référents par département et des centres de proximité donc en l'occurrence Rouen par exemple un centre de proximité Montbrison également et ça nous permet d'envisager le déploiement de la réhabilitation et plus largement le déploiement des soins pour les parents et les futurs parents à une échelle plus large donc une approche territorialisée elle paraît extrêmement importante à concevoir vous dire aussi qu'on ne vient pas de nulle part et des fois la question de l'extra de la question enfin c'est pas qu'une question géographique aussi la question des territoires là je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un historique de la réhabilitation psychosociale par exemple à Saint-Etienne qui est vraiment d'origine associative une petite positive bien fournie mais pour vous dire qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour parler de l'accompagnement vers l'emploi en 1990 il y avait déjà des choses qui se mettaient en place sur la question de l'insertion par la formation et le travail puis le handicap psychique a été déployé via un SAMSA un foyer donc c'est bien le médico-social qui a été quasiment à l'avance sur la question de la réhabilitation pour autant il y a une particularité dans le centre référent de réhabilitation psychosociale c'est qu'il est géré par un groupement de coopération sociale et médico-sociale pourquoi j'insiste sur toutes ces transformations parce qu'en fait dans chaque territoire il y a des aménagements particuliers qu'il faut pouvoir prendre en compte parce qu'en fait on a extrêmement on a énormément de ressources qu'on ne voit pas forcément et dont on peut se saisir qu'on peut aménager qu'on peut articuler je voulais vous parler de la question de l'offre de soins de réhabilitation en fait je ne vais pas insister dessus parce qu'il n'y a rien aujourd'hui dans un congrès de réhabilitation qui serait forcément très incroyable c'est à dire que la personne l'idée c'est qu'elle soit orientée assez facilement ou qu'elle s'oriente elle-même ensuite il y aura un suivi personnalisé qui seront proposés aux personnes accompagnées par des référents de parcours des caisses managers des soins de réhabilitation psychosociale éducation thérapeutique remédiation cognitive en fait rien que vous ne sachiez pas vous ne sachiez plus donc toute cette offre là on essaye de la déployer depuis 2016 sur le centre de réhabilitation au-delà de la question des soins ce que je vous avais dit c'est qu'il y a aussi la question de la formation qu'on a en tête et la question de la participation aux recherches sur les pratiques ça c'est le contexte général c'est ce qu'on essaie de faire du mieux possible comme les uns et les autres j'imagine dans vos territoires respectifs et quand on regarde un peu l'activité finalement du service on s'aperçoit qu'on a bien le public qu'on était censé accompagner c'est-à-dire souffrant de troubles psychiques sévères les schizophrénies sont beaucoup représentées celui des troubles de l'humeur des troubles anxieux des troubles de personnalité donc c'est vraiment donc ce public là qu'on accompagne on voit que l'évolution des tranches d'âge finalement on aimerait capter des jeunes publics mais on reste sur un moyen d'âge qui est assez élevé finalement de l'ordre du 25-35 ans c'est quand même la période du coup où la question de la parentalité se pose autre chose que j'avais repérée dans le bien d'activité et qu'on a voulu insister c'est la répartition aussi des femmes et des hommes dans les centres de réhabilitation je ne sais pas comment c'est chez vous mais ça c'est la répartition sur le centre de réhabilitation de Saint-Etienne il y a aussi une grande cohorte qui s'appelle la Réabase qui permet de compiler un peu les différentes données dans les différents centres de réhabilitation et on retrouve le même ratio de 70% d'hommes et de 30% de femmes finalement c'est en exploitant ces résultats que ça questionne en fait déjà pourquoi il y a si peu de femmes autant d'hommes et finalement on arrive à la question en accompagnant les gens vers des projets personnalisés vers leur rétablissement vers leur inclusion sociale qu'en fait la vie affective et les rôles parentaux sont centraux pour beaucoup de personnes mais en fait peu pris en compte avec une offre limitée de soins et de services dans ces domaines alors que je pensais qu'on avait quand même pas mal cheminé en tant qu'équipe de soins en santé mentale qu'on était plutôt assez avancé quand l'opportunité s'est présentée de travailler sur la question de la parentalité je crois que c'était une nouvelle révolution y compris pour moi alors que j'étais psychiatre dans un centre de réhabilitation la question que vous présentiez moi je me suis tout à fait reconnu dans les questions quels sont les freins finalement les freins éthiques j'entendais les freins de formation et même en travaillant en réhabilitation la question de l'accompagnement de la parentalité c'est un sujet qui même pour moi était trop peu pensé trop impensé et je ne crains pas forcément de le dire ici parce que je pense qu'elle nous impacte en tant que professionnel elle nous impacte aussi en tant qu'individu je veux dire je fais partie des un peu de dévoilement aussi mais des psychiatres qui ont connu aussi la parentalité pendant la période d'internat par exemple et la question cette question là elle est quand même rarement abordée je pense que il y a un impact de la parentalité sur notre santé mentale pareil qui n'a pas dans cette période de Covid et qui ont des enfants connu aussi l'implication que ça comment ça impacte notre santé mentale quand il y a une désorganisation quand bien même on a trouvé une organisation à peu près équilibrée donc cette vie affective et ce rôle parental sont trop pour les personnes on l'a dit facteur de rétablissement ben en fait on proposait somme toute pas grand chose voire rien pour autant les gens commençaient à nous parler de projets pas forcément de projets parentaux mais de vie affective déjà et la question de la vie affective ou de la vie sexuelle c'est des choses qui étaient même insuffisamment abordées les quelques expériences qu'on avait eues finalement concrètes de personnes qui avaient un projet parental quand je reprenais les gens qu'on avait accompagnés ben finalement les gens ils avaient arrêté le suivi parce que probablement qu'on n'avait pas été assez soutenants on n'avait pas assez anticipé la proposition des accompagnés et ils ont dû sentir peut-être pour les uns des attitudes jugées stigmatisantes ou pas suffisamment soutenantes donc c'est vraiment une occasion rêvée là pour continuer enfin amorcer et accompagner parce que clairement on ne peut pas accompagner aujourd'hui des personnes sur le chemin du rétablissement si on ne se pose pas cette question de la parentalité mais pour ça il faut être un peu armé donc on a eu la chance d'avoir des travaux que Marine va vous présenter et qui ont conduit à la structuration de la filière le rétablissement bonjour à tous donc effectivement on a donc ça c'est un article qui a été fait à partir de la cohorte nationale des centres de réhabilitation réabase où effectivement on s'est posé la question où étaient les femmes qui elles étaient quels étaient leurs besoins et on s'est rendu compte que globalement elles avaient à peu près le même fonctionnement psychosocial que les hommes elles avaient plus de rôles sociaux mais ces rôles sociaux ils étaient associés à plus d'autostigmatisation plus d'autodépression et une qualité de vie qui était moindre et ce phénomène là il était encore plus marqué chez les femmes au delà de 40 ans c'est à dire qu'on s'est dit que peut-être elles étaient soumises à des expériences de vie qui étaient négatives que ce soit des violences conjugales ou la perte de la garde de leurs enfants qui fait que du coup le genre il doit être quand même pris en compte y compris dans les soins de réhabilitation psychosocial et que si les femmes venaient pas en réhabilitation c'est peut-être qu'elles ne trouvaient pas la réponse à leurs besoins on a également fait toujours à partir de la cohorte de ré à base un article de la même façon sur les parents qui étaient ces parents quelles étaient leurs caractéristiques quels étaient leurs besoins et ce qu'on a retrouvé Julien en a déjà parlé mais qu'il y avait du coup un risque suicidaire qui était augmenté donc ça répond déjà ça un peu à la question pourquoi une offre de soins dédiée pour les futurs parents comme on l'a dit aussi le suicide maternel est la première cause de mortalité maternelle en France les parents les parents avec tout psychique c'est encore plus augmenté donc c'est réduire ce risque de suicide c'est leur proposer une offre de soins adapté alors est-ce que c'est ancien non est-ce que c'est nouveau plutôt non en France un petit peu vu qu'il y a des initiatives comme la SICO ou autres qui apparaissent mais au niveau très local en Amérique du Nord en Australie ou dans les pays scandinaves ça a apparu déjà dans les années 90 avec des programmes pour soutenir les parents avec tout psychique sévère par contre on voyait que ces programmes ils étaient uniquement à destination des parents qui avaient déjà des enfants nés c'était plus sur le renforcement des compétences parentales sur le soutien des enfants et que ces programmes même s'ils étaient efficaces leur efficacité elle est restée quand même relativement modérée ça pose donc la question des mille premiers jours qui est une période clé dans l'intervention précoce pour l'instauration du lien parent-enfant et la qualité des interactions précoces entre les parents et les enfants et on voit qu'en fait donc en France il existe des choses en préconceptionnel comme la CICO par exemple il y a aussi des soins conjoints parents-enfants il y a des interventions en PMI pour les parents d'enfants plus grands mais par contre sur la période de la grossesse sur la période des mille premiers jours il y avait une offre de soins qui était assez limitée puisque par exemple les consultations préconceptionnelles c'est une consultation unique mais après qu'est-ce qu'on fait derrière donc pour constituer une offre de soins qui ait du sens on s'est interrogé sur les besoins les attentes des personnes concernées et des professionnels et donc on a réalisé une analyse qualitative avec 5 focus group donc vous voyez un peu les résultats à l'écran et qui ont permis de construire une offre qui réponde à ces besoins et donc du coup sur Saint-Etienne nous avons créé une filière santé mentale et périnatalité que vous voyez donc vous voyez la plaquette à l'écran donc le dispositif filaments alors qu'est-ce que c'est ce dispositif c'est un dispositif partenarial entre le CHU de Saint-Etienne et entre le GCSMS réaccord 42 qui a pour but de construire d'organiser et d'animer un parcours de soins qui soit coordonné et orienté vers le rétablissement donc en psychiatrie périnatale sur la période des 1000 premiers jours ce dispositif il s'adresse aux personnes soit qui ont un trouble psychique sévère préexistant soit émergeant en période périnatale et homme ou femme on a intégré aussi les pères quel est le but de ce dispositif c'est de créer un réseau de soutien dès l'anténatale de réduire le risque de complications de renforcer la personne dans ses fonctions parentales de faciliter le lien et les interactions précoces entre les parents et l'enfant on a bien insisté jusque là sur le fait que ces interactions sont précoces elles sont primordiales pour le développement de l'enfant et donc on a deux niveaux d'intervention un premier niveau qui est un niveau ressources qui est à destination des personnes leurs proches des professionnels qui va être de l'information de l'orientation ou du conseil et puis un deuxième niveau qui est le parcours filament que vous voyez dans la partie rose de la plaquette qui est donc un suivi d'intensité variable de type flexible assertive community treatment donc FACT qui est basé sur les forces et aspirations de la personne accompagnée qui est coordonnée par une sage-femme par moi sage-femme case manager en psychiatrie périnatale et qui du coup propose différentes interventions notamment des interventions mobiles dans l'environnement de la personne que ce soit à son domicile que ce soit à la maternité par exemple et également des soins de réhabilitation puisqu'on travaille directement avec moi je travaille à réalise donc on est forcément en lien avec les soins de réhabilitation puisque ça peut faire émerger aussi des besoins dans d'autres domaines de la vie que la parentalité donc si je vous fais un petit focus sur le rôle enfin mon rôle au sein de ce dispositif donc déjà la profession de sage-femme c'est une profession médicale à compétences limitées où on prend en charge la femme de façon globale c'est à dire que ce soit sur la santé mentale ou sur la santé physique donc ça ça donne quand même une facilité pour le rôle de case manager d'autant plus s'il y a une formation spécifique à la psychiatrie périnatale le rôle c'est un petit peu tout ce qu'on a dit déjà jusque là c'est la prévention de la rupture dans la continuité des soins l'anticipation et l'adaptation du suivi en fonction des facteurs de risque faire le lien aussi entre la personne accompagnée et les professionnels mais aussi faire un petit peu le lien entre professionnels de psychiatrie et professionnels de périnatalité puisque souvent on se rend compte qu'on parle pas la même langue d'un côté et de l'autre et que du coup il y a besoin un petit peu de traduire d'un côté et de l'autre c'est renforcer aussi le réseau de soutien de la personne et lui proposer des outils comme le plan d'action partagé pendant les mille premiers jours que je vous détaillerai un petit peu plus loin cette fonction de case manager elle est basée sur des recommandations australiennes qui ont été faites dans les années 2000 que vous voyez en bas là de l'écran et vous voyez aussi sur le schéma à côté que les interventions de la sage-femme finalement elles sont globales elles sont très variées ça passe sur la santé physique de la personne y compris ses antécédents gynéco-obstétrico la communication avec les professionnels on en a déjà parlé également l'accompagnement tout au long de la vie de la femme de la puberté jusqu'à la ménopause en passant bien sûr par ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est à dire le désir d'enfant la grossesse l'allaitement donc en début d'année on a travaillé sur la nouvelle version de la casigue développée par Tania Lecomte qui est un outil qui permet de construire un plan de soins personnalisé qui soit basé sur les forces les intérêts et les objectifs de la personne le point central on l'a dit c'est déjà de s'interroger sur le désir d'enfant de la personne on sait que on l'a déjà dit que c'est un sujet tabou c'est pas aborder voire éviter pour surtout ne pas l'aborder donc déjà c'est poser cette question là c'est poser aussi à la personne quels sont les obstacles et les défis qu'elle a pu identifier quelles seraient les premières étapes pour elle à mettre en place les stratégies à mettre en place pour répondre à ces obstacles et ces défis c'est aussi s'interroger un petit peu sur la situation de la personne par exemple au cours des derniers mois avez-vous maintenu une situation relationnelle amoureuse stable vivez-vous dans un logement propice à la venue d'un nouveau-né avez-vous un réseau social familial aidant maintenu une santé physique ou mentale stable soutien de votre médecin ou de votre équipe traitante etc c'est aussi demander à la personne si elle a comme objectif de bien planifier la venue d'un enfant et si oui dans quelle mesure est-ce qu'elle aurait besoin d'aide sachant que si elle ne souhaite pas d'aide ben voilà on va pas on va pas lui proposer un accompagnement qu'elle ne souhaite pas donc là vous voyez un exemple de bilan éducatif partagé qui est basé sur un focus group des interviews de personnes pour créer le plan d'action partagé pendant les mille premiers jours je vais passer parce que je vois que le temps défile voilà donc le plan d'action partagé pendant les mille premiers jours donc qui est basé sur une analyse qualitative et qui se base en fait sur le principe du plan de crise conjoint donc où le but c'est d'anticiper tout ce qui pourrait être facteur de risque de complications obstétricales néonatales ou psychiatriques pendant la période des mille premiers jours dans le but que tout se passe bien et que si jamais il y a une complication qui apparaît on sait déjà quoi faire quoi ne pas faire aussi quand le faire comment le faire donc c'est un outil qui est quand même assez rassurant pour les personnes et pour leurs proches parce que du coup ça fait un petit peu un mode d'emploi et une anticipation donc je vais vous montrer un petit exemple d'accompagnement donc madame C qui est une dame de 30 ans nulligesse nullipart donc moi j'ai rencontré avec un désir d'enfant qui présentait un trouble bipolaire un trouble de personnalité borderline associé à un TCA elle avait un suivi régulier elle avait un traitement qu'elle suivait elle était mariée avec un conjoint qui avait aussi un trouble bipolaire et cette dame était enseignante donc elle a pu avoir un premier entretien psychiatrique suivi d'une consultation préconceptionnelle et moi ensuite je l'ai reçu pour faire avec elle un bilan éducatif partagé qui a permis de construire un programme de soins personnalisés avec elle et basé sur sur ses besoins et qui comprenait notamment donc des entretiens motivationnels le plan d'action partagé une réflexion sur la divulgation ou non aux équipes obstétricales de l'éducation thérapeutique notamment par rapport à la prise de poids etc c'était une dame aussi qui se posait la question de continuer ou non son traitement pendant la période périnatale on lui a proposé un groupe de psychoéducation métacognitive dont je vais vous parler juste après et finalement elle a décidé de poursuivre son traitement donc ce groupe de psychoéducation métacognitive qu'est-ce que c'est alors Julien a déjà un peu parlé de la métacognition mais c'est du coup ne pas seulement apporter de l'information mais c'est apporter plutôt du matériel de réflexion à la personne pour qu'elle puisse réfléchir aussi avec les autres participants du groupe mais sur son projet c'est aussi un petit peu s'interroger sur quel a été l'impact de la maladie sur la vie de la personne qui est-ce qu'elle était avant l'apparition de cette maladie qui est-ce qu'elle est maintenant et comment elle se voit en tant que futur potentiel parent donc il y a six séances donc dans les deux premières séances on aborde plus ce qui va être la centralité du désir d'enfant et la place que ça occupe dans le rétablissement de la personne ensuite on va aborder tout ce qui va être stigmatisation faire face aux préjugés comment avancer dans son projet la question du traitement en période périnatale donc la grossesse mais aussi l'allaitement l'accompagnement en fonction des besoins de la personne prendre confiance dans ses capacités parentales et enfin la question de la divulgation du trouble aussi à l'enfant on a aussi ajouté une séance supplémentaire pour les personnes qui finalement à l'issue de ce groupe reporteraient ou renonceraient leur projet de devenir parent pour qu'on puisse aussi l'accompagner pour qu'on puisse aussi leur permettre de se réapproprier un petit peu d'autres rôles sociaux et de trouver un sens à leur vie et de voilà en dehors du fait d'être parent donc là c'est donc la deuxième partie de la casique dont je vous ai parlé tout à l'heure donc plus sur le rôle parental donc le rôle parental on l'a mis avec les relations interpersonnelles donc ça va les relations avec les amis avec la famille avec le conjoint mais aussi avec les enfants et du coup avec des petites questions parce que la personne a pu maintenir un contact avec son enfant est-ce qu'elle a pu répondre aux besoins de son enfant passer du temps de qualité avec son enfant est-ce qu'elle a eu confiance dans ses capacités parentales est-ce qu'elle a un réseau social et familial qui est aidant et est-ce qu'elle peut recevoir un soutien des équipes qui l'accompagnent et puis est-ce qu'elle a comme objectif d'améliorer son rôle parental et la qualité des relations avec son enfant et à quel point elle a besoin d'aide là-dedans donc un petit focus aussi sur les parents autistes puisque c'est aussi des parents qui sont à risque de développer des dépressions périnatales donc comme vous voyez à l'écran la littérature sur les parents autistes elle est quasiment inexistante la majorité des études c'est sur les facteurs de risque pendant la période périnatale qui peuvent amener à un autisme chez l'enfant finalement c'est un petit peu comme si on se disait qu'une personne autiste elle ne pourrait pas devenir parent parce qu'il y a vraiment très très peu de recherches dans la littérature cette littérature elle est presque quasiment uniquement qualitative et ce qui en ressort c'est que comme pour tous parents c'est une expérience qui est épanouissante mais qui est aussi faite de défis notamment l'isolement social il peut y avoir des expériences aussi plus négatives en période périnatale un risque accru de complications psychiatriques obstétricales et néonatales une communication qui est vécue comme difficile avec les professionnels de périnatalité ou de la petite enfance et puis une stigmatisation aussi qui a un impact là encore on a souhaité développer une offre de soins qui réponde aux besoins des personnes concernées donc on a fait une analyse qualitative de leurs expériences de leurs ressentis et de leurs besoins en période périnatale donc on a identifié sept thèmes principaux donc trois qui correspondaient à des temps différents de la période périnatale donc du préconceptionnel jusqu'au postpartum et quatre qui étaient un peu plus généraux donc comme on l'a déjà dit c'est une expérience qui est positive et enrichissante on retrouve un lien fort avec l'enfant ça peut passer par la réalisation d'activités qui sont moins conventionnelles avec les enfants ça va être du partage par exemple d'activités plutôt que d'organiser un goûter avec les enfants de la classe et puis c'est aussi répondre un petit peu faire face aux défis qui sont associés avec le rôle parental c'est à dire par exemple gérer la fatigue en postpartum ou bien gérer aussi le fait de s'occuper d'un enfant plus âgé en plus du nouveau-né etc. et puis il y avait un point central aussi qui ressortait c'était la communication avec les professionnels qui était souvent vécue comme anxiogène avec une crainte de réaction négative en cas de divulgation du diagnostic par contre cette communication elle était facilitée chez les personnes qui avaient un diagnostic parce qu'elles connaissaient mieux leur fonctionnement et puis aussi par la formation des professionnels de périnatalité voilà et je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements et je vous remercie Sous-titrage ST' 501